Bonjour à tous, merci d'être venu entendre parler de Maïmonide en un lieu qui lui va bien, pour bien des raisons. Merci beaucoup Sophie Andrieux, merci à la technique, merci à Academ qui filme notre conversation. Je vais commencer par une présentation de l'auteur qui nous fait l'amitié d'être là ce soir, Pierre Bourrette, avec qui j'ai quand même une vieille complicité. Nous connaissons depuis bien longtemps et au fur et à mesure qu'il dépose des pierres dans son jardin intellectuel, j'essaye d'en recueillir quelques éclats. Il a la spécialité d'écrire, de s'intéresser à de nombreux sujets et à chaque fois d'écrire des sommes de mille pages. Et ça depuis le début, depuis Les Promesses du Monde, un livre sur Max Weber, tous publiés chez Gallimard, qui a été suivi par un tableau passionnant de ces penseurs du XXe siècle, allemands, qui ont travaillé autour de l'idée de messianisme, témoins du futur. C'est un livre d'ailleurs sûrement qui a un lien avec votre intérêt pour Maïmonide. Ensuite, Pierre Bourrette s'est intéressé à Hannah Arendt. Pierre Bourrette, c'est à l'origine un germaniste et un spécialiste de la philosophie allemande. Dans Capelton Philosophé, où il a travaillé sur le journal de pensée d'Hannah Arendt, qui a été publié par la suite, mais c'était un des premiers en France à utiliser ce matériau tout à fait singulier. Il s'est intéressé toujours à la philosophie allemande, mais dans ses relations complexes avec la pensée française contemporaine, en retraçant l'espèce de querelle entre Derrida et le philosophe Jürgen Habermas, d'un ton guerrier en philosophie, je ne sais plus la date exacte, c'était il y a... Il y a 3-4 ans. Il y a 3-4 ans, où il a retracé les tenants et les aboutissants de cette incompréhension entre les deux rives du Rhin philosophique, si j'ose dire. Et en même temps, à l'époque où il écrivait ce livre, moi qui m'intéressais à Maïmonide et qui voulait lire le Guide des égarés, j'ai constaté qu'il y avait un séminaire à l'École des Hautes Études en sciences sociales consacré au Guide des égarés, mené par Pierre Bourrette. Et ça, ça fait quand même de nombreuses années, ça fait bien une quinzaine d'années. Et donc, parallèlement à toute cette production incroyable, Pierre Bourrette menait son chemin silencieux sur ce philosophe médiéval. C'est un geste important quand même, parce qu'il est assez rare dans notre université de voir un spécialiste comme ça sauter par-delà les petites frontières de sa discipline, même s'il va explorer des continents qui ont quand même à voir avec son pays d'origine, son pays intellectuel d'origine. Et donc, j'attendais avec impatience le livre sur Maïmonide. Je dois dire, cher Pierre, que j'avais presque commencé à désespérer. Et enfin, il est venu l'année dernière, à la fois familier et en même temps plein de nouveautés et plein de points de vue originaux, sur lesquels nous allons évidemment revenir ensemble. Alors, je ne peux pas quand même commencer cet entretien sans dire quelques mots sur Maïmonide lui-même, Maïmonide, philosophe. Alors, je précise, pour ceux qui aiment l'exactitude, et ils ont raison, que la plupart des livres de Pierre Bourrette ont été publiés dans la collection NRF et 7 de Gallimard, mais qu'on peut aussi trouver un recueil de ses articles sous le titre « Lumière du messianisme » chez Hermann, des articles notamment consacrés à la musique. Ce sera peut-être l'objet d'un autre entretien. Donc, passons à Maïmonide. Alors, je vais quand même donner ses dates, parce que ça fait sens. C'est un philosophe du XIIe siècle. Il est né en 1138, il est mort en 1204. Il a traversé les grandes régions du monde juif de l'époque, puisqu'il est né à Cordour, en Espagne. Il est migre avec sa famille au Maroc, mais à l'époque règnent déjà des intégristes, on peut dire, les almohades. Et le séjour de Fès ne convient pas ni à la famille ni à Maïmonide. Il y a un point controversé. Ce serait-il, à ce moment-là, converti à l'islam ? La plupart des spécialistes pensent que non. Mais en tout cas, toujours est-il qu'il quitte le Maroc pour aller d'abord dans la Palestine, tenue à l'époque par les croisés, où il va clandestinement à Jérusalem, qui est à l'époque interdite aux Juifs, à la fois de résidence et de pèlerinage. Et puis, il va s'installer en Égypte, en 1170, je crois, où il va devenir, d'ailleurs c'est assez étonnant, il va devenir presque à peine arrivé l'une des figures principales de la communauté juive d'Égypte. Le conseiller d'un des conseillers du sultan, Al-Kindi, puis de Saladin, celui qui reprendra Jérusalem. Et il va mener là une activité à la fois de médecins, de leaders politiques sans État, succédant au Gaonim, qui dirigeait la communauté juive d'Égypte, mais avec qui d'ailleurs il aura maille à partir, et qui seront très critiques à son encontre. Et puis, outre ses activités de médecin, il a écrit un traité de médecine, il rédige une œuvre philosophique, donc c'est une vie absolument harassante et impressionnante, et il meurt en 1204, après avoir écrit et supervisé la traduction du Guide des égarés, puisque, en 1204. Donc ses œuvres, il laisse plusieurs œuvres importantes. D'abord, il a une place dans la liturgie très importante, donc il y a peu d'auteurs qui peuvent prétendre à être comme ça récités, rituellement, les 13 articles de la foi, le anima amine, le credo, le credo, mais par ailleurs, il laisse des traités, d'énormes commentaires de la Torah, du Talmud, mais surtout, je dirais, une correspondance politique, notamment, enfin pas seulement, notamment sa fameuse lettre au Yémen, une œuvre sur laquelle on reviendra aussi, qui est le Mishneh Torah, la répétition de la Torah, et le guide, le fameux Moreh Nevuchim, le Guide des égarés, donc qui a été écrit, à la différence du Mishneh Torah qui est écrit en hébreu, le Guide des égarés, est écrit en arabe, en lettres hébraïques, pour dire les choses vite, il sera vite traduit en hébreu, d'ailleurs, par des Français, enfin, des Provençaux, à Narbonne, notamment le fameux traducteur Imtibon, mais sous la supervision de Maïmonide, qui a laissé une correspondance assez importante sur la traduction en hébreu de son texte. Un texte qui a cheminé à travers les âges par différents canaux. Je me souviens, Pierre, que tu insistais dans ton séminaire sur le fait qu'on avait la chance que le Guide des égarés ait été établi par un savant français au XIXe siècle, Salomon Munch, un savant injustement peut-être oublié, parfois dont la traduction a été critiquée, mais qui non seulement a établi le texte arabe, mais l'a puissamment annoté, de sorte qu'il s'agit d'une œuvre dont la lecture a été très encadrée jusqu'à nos jours, et c'est peut-être pour ça qu'elle a été beaucoup discutée, et j'ai eu l'impression qu'elle a fait l'objet, disons, dans les vingt dernières années, d'une certaine actualité. Alors, actualité qui avait peut-être à voir avec l'actualité tout court. Je me souviens que quand les néo-conservateurs ont été un peu proches du pouvoir aux États-Unis, on disait qu'ils étaient beaucoup influencés par le philosophe américain, d'origine allemande, Léo Strauss, qui lui-même était un grand lecteur et commentateur de Maïmonie, on y reviendra abondamment, et qu'à ce moment-là, il y a eu un intérêt pour Maïmonie, et bien, c'est des rencontres de l'histoire. En tout cas, l'intérêt a survécu. Donc, parmi les livres importants qui sont sortis, il y a eu les livres de Rémi Bragg, qui a reconstitué, en quelque sorte, toute la pensée de Léo Strauss sur Maïmonie à travers ses différentes œuvres. C'était sorti au PUF, ça s'appelle simplement Maïmonie. C'est un recueil, en fait. C'est un recueil, mais qui a recentré un petit peu, permis de recentrer un peu la pensée du philosophe Léo Strauss sur Maïmonide. Il y a eu une biographie de Maurice Ruben Ayoun, et alors récemment, parmi les travaux d'interprétation philosophique, il y a eu, il y a quelques années, chez Verdier, La divine insouciance de René Lévy. On discutera peut-être les thèses de ce livre. Et enfin, enfin, malheur bevin, le fameux Maïmonide philosophe de Pierre, qui, je peux le dire, parce que je le sais, résume une réflexion d'une bonne vingtaine d'années, ou d'une bonne quinzaine d'années, en tout cas, de travail et de discussion sur Maïmonide. Alors, je fais comme tous mes confrères, mais enfin, j'ai quand même été un peu au-delà du titre, mais je voudrais que, pour commencer, tu expliques pourquoi tu as choisi d'intituler ton livre Maïmonide philosophe. Est-ce que c'est une profession de foi ? Et à quoi t'opposes-tu, en soulignant le caractère philosophique de cette œuvre ? Alors, d'abord, merci, merci Nicolas, merci de tout ce que tu as dit, d'une complicité maintenant assez ancienne. Merci au musée de nous accueillir. Oui, c'est vrai que je travaille là-dessus depuis longtemps, tu es venu à mon séminaire, j'ai quelques fidèles du séminaire. Donc, oui, c'est une grosse dizaine d'années de travail, en continu, donc, de recherche, à proprement parler, puis un peu interrompu dans l'écriture pour faire deux autres livres. Le vrai lien, c'est effectivement le lien avec Témoins du futur, donc ce livre qui était une série de monographies de penseurs juifs allemands, à l'exception d'Emmanuel Lévinas, et qui avait comme la thématique du livre, c'était effectivement le rapport entre la philosophie et le messianisme. Alors, le livre, donc, s'intitule « Lumière du Moyen-Âge » et sous-titre « Maïmonide philosophe ». Je crois qu'on peut voir le livre, il y a en gros deux moitiés du livre. Il y a une première moitié composée des trois premiers chapitres, qui ne sont pas des chapitres très difficiles, je crois, d'un point de vue technique. Ce ne sont pas des chapitres de grandes difficultés techniques, philosophiques. Alors, après, ça se complique, parce que là, je viens à l'exégèse des chapitres philosophiques du guide. Les trois premiers chapitres, ils essayent d'expliquer, oui, ce que je veux dire en disant « Maïmonide philosophe ». Le sous-titre, ce n'est pas « Philosophie de Maïmonide ». « Philosophie de Maïmonide », c'est le titre du sixième et dernier chapitre. Donc, pour bien préciser ce que je veux dire en parlant de « Maïmonide philosophe ». Par « Maïmonide philosophe », je veux dire une chose très précise. C'est qu'être philosophe au Moyen-Âge, ça peut être deux choses. Ça peut être un très bon technicien de la philosophie. Le plus grand de ce point de vue-là, c'est Averroès, qui a commenté toute l'œuvre d'Aristote et dont les commentaires de l'œuvre d'Aristote ont été tellement importants qu'ils ont été transmis presque jusqu'au 18e siècle avec le texte d'Aristote Collet. Al-Farabi était un grand technicien aussi de la philosophie. Maïmonide n'est pas un technicien de la philosophie. Maïmonide n'a pas écrit de livre de philosophie pour des philosophes. Alors, ensuite, on viendra au guide des perplexes, parce que là, ce qui m'intéresse, c'est de montrer le substrat philosophique de ce livre et de décrypter ce livre crypté. Mais quand je dis Maïmonide philosophe, ce que je mets en avant, c'est une posture. C'est une manière pour Maïmonide, et ça, ça illustre Lumière du Moyen-Âge, d'avoir un projet philosophique, un projet platonicien, qui est un projet de divulgation progressive de la vérité philosophique dans un monde caractérisé par un conflit entre la loi et la raison. C'est là que je pars de Léo Strauss. C'est là que je pars de Léo Strauss, parce que Léo Strauss a écrit, publié en Allemagne, en Allemagne, en 1935, un livre qui s'appelait Philosophie und Gesetz, La philosophie et la loi, qui est le livre, à mon avis, qui a, d'une part, ouvert la lumière sur les lumières du Moyen-Âge, c'est-à-dire qui a cassé le pléonasme qui était pour les modernes lumière moderne, pour les modernes depuis Descartes, Spinoza, lumière et moderne, c'est un pléonasme. Le premier penseur qui est cassé cela pour dire, regardez, il y a des lumières antérieures aux lumières modernes, il y a des lumières au Moyen-Âge, c'est Léo Strauss. Et Léo Strauss a construit là-dessus une interprétation, tous les textes sont rassemblés dans le livre que tu rappelais, le livre qui s'appelle Léo Strauss-Maïmonide, publié au PUF, qui est un livre d'une richesse extraordinaire, parce qu'il y a tous les textes publiés par Léo Strauss sur Maïmonide. Donc sa thèse, c'était de dire, ce qui caractérise ces lumières du Moyen-Âge, c'est deux mots, l'élitisme et l'ésotérisme. Ces philosophes du Moyen-Âge, ils se considèrent en danger dans une société imparfaite, et comme le recommande Platon dans La République, ils prennent toute une série de dispositions pour se protéger de l'hostilité du monde environnant, et le principal de ces précautions, c'est la manière dont ils écrivent. Alors, il est clair que Maïmonide est un auteur qui pense dans un cadre qui est le cadre d'un conflit entre l'élite et le vulgaire, bien, et le plus grand nombre, et que Maïmonide est un auteur qui écrit de manière ésotérique. Il le fait tellement qu'il explique comment il s'y prend dans l'introduction du « Geek des perplexes ». Ce que j'essaye de montrer, c'est que cet aspect ésotérique et élitiste, ça n'est qu'une moitié des choses. Ça n'est qu'un aspect d'un projet de Maïmonide, et c'est en cela que je dis Maïmonide philosophe, qui est un projet de divulgation de la lumière. Là, maintenant, je crois avoir, tenir mon néologisme, c'est que le terme français « lumière » donne un peu l'impression d'un État, avec l'idée qu'on passe brusquement de l'obscurité à la lumière, et que l'obscurité, c'est la religion, et la lumière, c'est la raison. Et donc, le terme français fige un peu le processus des lumières. Et le terme allemand « Aufklärung », le terme anglais « Enlightenment » laisse entendre davantage un mouvement, un procédé. Donc, essayant d'expliquer ça depuis un moment, depuis que le livre est sorti, j'ai essayé de trouver un terme. Et bon, le néologisme, c'est enluminement. Je crois que le projet de Maïmonie, et tout particulièrement de Maïmonie, c'est un projet d'enluminement. C'est un projet qui est construit sur la conviction que ses contemporains vivent dans le sentiment d'être oppressés par un conflit entre la loi et la raison. C'est là le sens du terme « perplexe ». C'est là la petite correction qu'il faut faire à la traduction de Salomon Meuch, la traduction du titre « Maurene et Bourrine » par « Guide des égarés ». Le mot « égaré » n'est pas bon. Parce qu'il laisse entendre, et c'est probablement ce qu'avait Meuch en tête, le fait que c'est un livre de théologie, et que c'est un livre de théologie qui essaye de ramener dans le droit chemin des gens qui se sont égarés. Non, le destinataire du guide, et Maïmoni prend dix pages pour l'expliquer, c'est quelqu'un qui est parfait dans la connaissance de la loi, qui est parfait dans ses mœurs, qui est parfait dans ses comportements, qui a goûté à l'arbre, aux fruits de la philosophie, et qui est perplexe, qui est dans une situation de trouble, d'agitation, d'inquiétude, qui se décline comment ? Si je continue d'avancer dans l'étude de la philosophie, je vais avoir le sentiment de trahir la loi, et si je m'arrête, je vais avoir le sentiment de quand même perdre quelque chose. Donc c'est pour ces gens-là qu'il appelle les perplexes que Maïmoni décrit son grand livre. Alors, son grand livre, on viendra peut-être sur l'architectonique des livres de Maïmoni, tu en as dit un mot tout à l'heure, et ça fait partie de mon affaire. Mais ce livre-là, c'est un livre qui justement essaie de dévoiler progressivement, prudemment, avec d'infinies précautions, en particulier d'écriture, un peu de la philosophie pour les hommes, ne faisons pas semblant, c'est vraiment pour les hommes, de son époque. Il n'en reste pas moins que Maïmoni, et c'est en cela aussi que pour moi il est philosophe, un projet plus large pour l'ensemble de sa communauté. Il a un projet qui est un projet qui veut faire époque pour son époque. Il a un projet, et là encore, je crois que c'est un projet de philosophe au sens platonicien du terme, qui est un projet d'apporter à chacune des catégories de son peuple à son époque quelque chose. Alors, en gros, il y a trois grandes catégories. Il y a une catégorie qu'il appelle tous, tout le monde. Et là, il le dit explicitement, ce sont les femmes, les enfants, et même les gens sans éducation. Le projet de Maïmoni pour son époque vis-à-vis de cette grande catégorie qu'il appelle tous, c'est l'éradication de la croyance en la corporalité divine. Son projet, c'est d'imposer par tout moyen, et donc pour les enfants par exemple, c'est l'autorité, on doit leur apprendre, que Dieu n'a pas un corps. Dieu n'est pas un être corporel. Il y a toute une théorie derrière pour expliquer malgré tout pourquoi il y a des images corporelles dans la Torah. Ça, c'est le principe d'accommodation, mais je ne vais pas le développer maintenant. Il a un projet pour ce public-là qui est tout le monde dans sa communauté. C'est les textes, par exemple, que tu as peut-être... Tu vas même jusqu'à parler de lumière populaire. Oui, de lumière populaire au sens où il a un projet de lumière pour l'ensemble de son peuple et qui se décline en différents objets pour différentes catégories. Le deuxième public qui est son public naturel, c'est le public rabbinique. C'est le public des hommes, parce que là encore ce sont des hommes, de la loi. C'est-à-dire des hommes comme lui. Des hommes de la loi avec une majuscule, des hommes de la Torah qui sont des gens, qui sont des hommes de religion mais qui sont aussi des dirigeants politiques. Le grand livre qu'il écrit pour eux, c'est le Mishneh Torah. Le Mishneh Torah, on pourrait prendre une image qui je crois est bonne, c'est un peu ce que ferait un juriste anglo-saxon qui à un moment donné dirait ou aurait dit tout ce droit juriste prudentiel s'est devenu avec l'accumulation des siècles complètement inutilisable. Donc tout ce droit accumulé de la loi orale, les différents commentaires, les décisions rabbiniques, des tribunaux qui se succèdent dans l'histoire jusqu'à aujourd'hui, c'est totalement inutilisable par des gens dont la responsabilité sociale est de gouverner leur communauté et donc moi je veux faire avec tout ça un code. Et le Mishneh Torah c'est un code. C'est un code de droit. C'est un code mais justement ça nous amène à réfléchir au statut du guide des perplexes ou des égarés. J'ai l'habitude fait qu'on continue à dire le guide des égarés ou le guide des perplexes je ne sais pas si ça s'imposera. Un des arguments et pour situer ce livre dans l'oeuvre de Maïmonide que j'ai entendu de la part d'un autre grand spécialiste de Maïmonide qui était Moshe Albertal c'est de dire qu'au fond le seul vrai livre philosophique Maïmonidien serait le Mishneh Torah puisqu'il y a effectivement des propositions philosophiques un peu à la manière de la métaphysique d'Aristote au début dans le premier livre il est vrai du Mishneh Torah alors qu'au fond la doctrine philosophique qui émane d'un livre comme le guide est assez difficile justement à reconstituer. Alors je ne suis pas d'accord avec ce point avec mon ami Moshe Albertal qui a d'ailleurs écrit et publié un livre il y a 2-3 ans qui serait au fond assez complémentaire du mien sur ses objets parce que moi mon objet principal c'est quand même plutôt le guide des perplexes l'objet principal du livre de Moshe c'est ce qu'il connaît le mieux il est professeur de droit c'est justement le Mishneh Torah c'est l'aspect rabbinique de l'oeuvre de Maïmonide alors il est vrai que le Mishneh Torah c'est un vaste code donc qui rassemble en la rationalisant une jurisprudence démesurée et il commence par un premier livre qu'on appelle habituellement le livre de la connaissance qui est un traité des principes de la Torah ce traité des principes de la Torah Maïmonide y affirme sans le démontrer sans prendre la peine de le démontrer c'est en ça que c'est pas un livre de philosophie justement il affirme sans le démontrer que les grands principes fondamentaux de la Torah sont les grands principes fondamentaux de la philosophie il va très loin il va par exemple jusqu'à dire que la sphère céleste tourne éternellement sur elle-même dire que la sphère céleste tourne éternellement sur elle-même quand on est Maïmonide ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'on défend la thèse d'Aristote alors que la thèse de la loi c'est que le monde ne tourne pas éternellement sur lui-même parce qu'il y a un moment qui est une création ex nihilo il aura des problèmes avec ça d'ailleurs parce que ça n'aura pas échappé à tout le monde et il aura des adversaires et il aura des controverses très très dures là-dessus donc le Mishneh Torah c'est le livre de la connaissance du Mishneh Torah premier livre c'est les principes fondamentaux de la Torah sans donner de démonstration Maïmonide dit voilà les principes fondamentaux de la Torah ça correspond aux principes fondamentaux de la philosophie et puis ensuite les 13 livres qui suivent je ne vais pas en donner l'architectonique et puis ça se termine avec la codification de ce qu'il faut penser de l'ère messianique ce qu'il faut penser de l'ère messianique d'ailleurs ce que dit Maïmonide c'est qu'il faut surtout ne pas penser qu'à l'ère messianique le monde changera son cours naturel ce qui est parfaitement cohérent avec la proposition du début selon laquelle la sphère céleste tourne éternellement sur elle-même sauf que ça veut dire qu'au debout de son grand code juridique Maïmonide a dit deux fois formulé deux fois en y adhérant la thèse philosophique de l'éternité du monde donc le Michnet Torah est un livre de droit le Michnet Torah fondamentalement est un livre de gouvernement c'est un livre qui est un livre que Maïmonide écrit donc pour son deuxième public le public des hommes comme lui qui sont les dépositaires de la loi et qui sont chargés de son application dans cette loi il y a des choses qui relèvent du rituel il y a des choses qui relèvent des dogmes mais fondamentalement c'est un livre de politique c'est un livre de gouvernement de science du gouvernement et puis il y a le troisième public le public de ce troisième livre qui est le Guide des perplexes alors là on entre dans quelque chose de plus compliqué et là c'est l'objet des trois derniers chapitres de mon livre qui est de comprendre pour qui il est écrit de comprendre comment il est écrit et de comprendre ce que Maïmone veut y dire clairement et ce qu'il veut ne pas dire clairement tout en disant qu'il y a des choses qu'il ne dit pas clairement et c'est là qu'on entre dans quelque chose qui est harassant ou très amusant qui provoque d'énormes souffrances dix ans de souffrance dans un séminaire mais aussi énormément de plaisir qui est de comprendre quelque chose à ce livre dont l'auteur dit un certain nombre des chapitres de ce livre seront compréhensibles par tout le monde y compris par des gens qui n'ont aucune connaissance spéculative puis à un autre endroit du livre 300 pages plus loin Maïmone dit ce livre n'est écrit que pour ceux qui ont compris la philosophie et qui connaissent la théorie de l'âme totalement contradictoire sauf que c'est vrai sauf que c'est vrai ce livre est en un certain sens écrit aussi bien pour des gens qui n'ont aucune connaissance philosophique et c'est en gros les 60 premiers chapitres qui sont écrits pour ce type de public là ces 60 premiers chapitres c'est quoi ? c'est des chapitres que je trouve s'appellent lexicologiques parce qu'ils ont une caractéristique littéraire très simple c'est qu'ils prennent des expressions figuratives qu'ils prennent des mots ou des énoncés qui laissent entendre une corporealité divine et ils les décapent ils en font une exégèse allégorique pour montrer qu'il ne faut surtout pas voir quand la Torah dit et la main de Dieu s'abattit etc. il ne faut pas imaginer une seconde que ça veut dire que Dieu a une main et qu'il va frapper son peuple il faut comprendre autre chose le plus beau de ces chapitres le plus pur le plus magnifique c'est d'ailleurs le premier c'est celui dans lequel Maïmonide prend le verset le plus compliqué du point de vue de son affaire à lui qui est que veut dire et Dieu fit l'homme à son image et à sa ressemblance c'est évidemment le verset par excellence qui crée de l'anthropomorphisme si Dieu a fait l'homme à son image c'est que Dieu est une image de l'homme inversement et donc Maïmonide dit non ce qu'il faut entendre dans Dieu fit l'homme à son image et à sa ressemblance c'est l'intellect divin qui se joint à l'homme voilà donc ce livre Maïmonide il dit qu'il est destiné à tout le monde non pas tout le monde mais à des gens qui n'ont aucune connaissance spéculative qu'il est destiné à des gens qui connaissent déjà parfaitement la philosophie on pourrait se dire mais il se contredit complètement non c'est vrai simplement il faut comprendre un pourquoi c'est vrai et deux comment c'est vrai alors pourquoi c'est vrai je l'ai dit en deux mots comment c'est vrai là il faut entrer justement dans le fait que Maïmonide nous dit il y a des niveaux de sens différents de mon livre alors dans ton livre ou je devrais dire dans tes livres puisque au fond il y a deux livres en un il y en a trois si on ajoute les notes non non voilà c'est ça si on ajoute les notes puisqu'il y a presque le tiers ou la moitié du livre est composé par des notes tout à fait passionnantes et dans une de ses notes tu évoques les sources de Maïmonide et les sources matérielles c'est de la théorie culturelle au meilleur sens du terme les sources à partir desquelles travaillait Maïmonide il ne pouvait les avoir trouvées que dans la bibliothèque de son protecteur Al-Kindi et tu évoques et c'est pour ça que je l'évoque à nouveau la nature matérielle des livres de l'époque qui pesait je ne sais pas qui n'avait rien à voir avec nos livres actuels et que pourtant Maïmonide invite son lecteur à manipuler alors ça ça pourrait être utile à notre public comment faut-il lire ce livre puisque Maïmonide lui-même dit qu'on ne peut pas le lire linéairement alors bon il nous dit une fois encore des gens qui n'auront fait aucune étude spéculative tireront profit d'un certain nombre de ces chapitres disons les 60 premiers les chapitres lexicologiques ensuite le public cible si je puis dire c'est le public des perplexes c'est-à-dire des gens qui vont le lire du début à la fin et qui si tout va bien à la fin ne seront plus perplexes ne seront persuadés non seulement qu'il n'y a pas un conflit entre la loi et la raison mais qu'il y a une harmonie entre la loi en son sens interne en son sens profond et la philosophie et puis Maïmonide nous dit mais attention je dis encore d'autres choses parce que dans ce livre je m'exprime sur des sujets dont il est interdit de parler autrement que oralement en face à face entre deux personnes bien j'écris un livre donc je prends mille précautions mais simplement les mille précautions je vais vous les expliquer les mille précautions je vais vous les expliquer moi Maïmonide pas moi Pierre Bourret Maïmonide dans l'introduction du guide dit voilà les précautions littéraires que j'ai prises et d'ailleurs il invente une technique littéraire qui lui est propre qui est différente des techniques classiques utilisées par les philosophes platoniciens pour dissimuler ce qu'ils veulent dire parmi ces techniques il y a le fait de couper l'explication des sujets sulfureux si on veut des sujets difficiles et de disperser les explications à l'intérieur du livre il dit je vais couper l'explication des questions difficiles alors la question difficile ou la question sulfureuse par exemple l'origine du monde et je vais te donner que les têtes de chapitres le début des explications et encore je vais les disperser à l'intérieur du livre c'est là qu'il faut avoir effectivement en tête quelque chose qui est de l'ordre de la réalité matérielle d'un livre à son époque un livre à l'époque de Maïmonide ce sont des feuillets manuscrits qui peuvent être de bonne ou moins bonne qualité et souvent d'assez mauvaise qualité qui ne sont pas reliés qui ne sont pas cousus qui sont empilés dans des caisses voilà on a une très belle description d'Avicenne d'une bibliothèque où Avicenne raconte ce que c'est que d'entrer dans une bibliothèque à l'époque de Maïmonide puisqu'il est un peu antérieur à Maïmonide mais c'est la même chose à l'époque de Maïmonide une bibliothèque vous entrez dans une première pièce dans cette pièce il y a des coffres empilés les uns sur les autres et puis vous entrez dans une deuxième pièce puis une troisième pièce et il y a un ordre de ces pièces l'ordre de ces pièces c'est que dans les premières pièces celles dans lesquelles on entre d'abord il y a les livres disons de religion ensuite dans les pièces qui suivent il y a les livres de science de la religion et puis ensuite il y a les livres de science de médecine de logique etc et puis c'est dans les dernières pièces qu'il y a seulement les livres de philosophie c'est dans les dernières pièces qu'il y a les livres les plus difficiles et aussi ceux dont il vaut mieux pas qui tombent entre les mains de tout le monde donc on peut retenir deux choses de ça c'est qu'il y a une architectonique des sciences et un ordre progressif des savoirs on n'apprend pas la métaphysique à n'importe qui n'importe comment et à n'importe quel moment et puis il y a une réalité une donnée d'histoire matérielle du livre qui est très importante c'est que quand Maïmonide dit à son lecteur il va falloir que tu apprennes à combiner les chapitres il faut que nous 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 représentions la difficulté telle qu'elle était à l'époque de Maïmonide si je vous dis bon si vous voulez bien comprendre mon livre vous n'allez pas pouvoir le lire une seule fois il va falloir que vous combiniez les chapitres vous allez vous dire il faut que je fasse très attention parce que à la page 430 il va peut-être m'expliquer quelque chose dont il n'a donné le début de l'explication qu'à la page 25 bon alors à la page 25 vous vous dites bah tiens je vais mettre un signé ou un post-it et puis je vais continuer puis je reviendrai imaginez ce que c'est un livre à l'époque de Maïmonide le guide des perplexes ça devait être 800 feuillets à peu près 800 folios manuscrits donc vous imaginez vous êtes au folio au 635 et vous vous dites mais alors est-ce que quelque part Maïmonide ne m'a pas donné quelque chose qui serait le début de mon explication il faut retourner 600 pages en arrière alors il y a une chose un tout petit correctif c'est qu'il semble clair ça s'est bien expliqué par un certain nombre de gens que les gens de cette époque avaient une mémoire beaucoup plus développée que la nôtre que notre mémoire à nous s'est appauvrie s'est devenue un peu paresseuse et que les gens de cette époque avaient une mémoire faramineuse par exemple par exemple pour Maïmonide je ne crois pas malheureusement enfin malheureusement pour lui il n'avait pas je pense tous les livres dans la bibliothèque de son protecteur il y a des livres qu'il avait lus probablement dans son enfance et qu'il avait gardés en mémoire donc les gens de cette époque avaient une mémoire un peu plus développée mais enfin malgré tout ça n'empêche que quand on veut essayer de se représenter et il faut le faire quand on se pose la question de savoir comment un livre devait être lu selon son auteur du point de vue de son auteur comment son auteur voulait qu'il soit lu là en l'occurrence on a vraiment besoin de faire intervenir ça parce qu'il y a une difficulté matérielle qu'un lecteur moderne comme nous n'a pas qui compliquait encore plus la tâche du lecteur qui voulait prendre Maïmonide au mot et se dire d'accord je vais essayer de comprendre ton livre en combinant les chapitres alors justement ça nous amène cette question de la bibliothèque à celle des sources qui est passionnant dans le cas de Maïmonide puisqu'on est là un philosophe au carrefour entre la pensée juive et la pensée arabe et la pensée grecque traditionnellement c'est cette rencontre qui fascine chez Maïmonide et qui d'ailleurs en fait un philosophe qui intéresse non seulement le monde juif mais aussi les arabisans toi tu montres quand même que les choses sont plus compliquées certes les sources de Maïmonide sont les savants arabes les philosophes arabes notamment Al-Farabi on ne sait pas s'il a lu Averroès qui est son contemporain c'est contesté s'il connaissait Avicenne mais si il connaissait Avicenne mais au fond tu cherches à aller plus loin et à montrer qu'au fond une des sources qui est souvent peu mise en avant c'est la fin du néo-platonisme la dernière académie et donc c'est ce qu'il y a de novateur dans ta dans ton ta présentation de Maïmonide est-ce que tu peux nous en parler parce que je sais que maintenant tes intérêts t'amènent vers les néo-platoniciens alors là on entre dans un champ de difficultés énormes qui sont non plus des difficultés d'interprétation mais qui sont des difficultés philologiques qu'est-ce que c'est que la transmission des textes grecs à un auteur comme Maïmonide question linguistique c'est des textes grecs qui ont été traduits en syriac puis traduits en arabe la philosophie à l'époque de Maïmonide elle se lit et elle s'écrit c'est pour ça que Maïmonide écrit le guide des perplexes en arabe elle se lit et elle s'écrit en arabe parce que les textes grecs les textes de ce que Maïmonide et ses contemporains appelaient les anciens en se considérant eux-mêmes comme des modernes là il y a un petit clin d'œil intéressant par rapport à nous à nous modernes Maïmonide fait quand il parle des philosophes il a une classification les anciens les modernes chez les anciens le plus grand c'est Aristote chez les modernes le plus grand c'est Farabi pour lui à Véreus ils étaient strictement contemporains ils ne se sont pas rencontrés il y a une belle légende qui peut être belle littérairement et qui peut nous faire rêver mais qui malheureusement n'est qu'une légende il y a un point sur lequel on ne saura probablement jamais c'est qu'il y a une lettre de Maïmonide pratiquement la dernière année de sa vie où il dit j'ai enfin reçu tous les livres d'Averroès donc la question c'est est-ce qu'il a eu le temps de les lire avant de terminer le guide ou pas moi j'aurais tendance à penser que non mais bon donc la question des sources il y a un problème philologique énorme mais là ça c'est pas ma compétence à moi moi là dessus je m'appuie sur les gens dont c'est le métier d'apporter des éléments matériels sûrs concernant les textes tout simplement que pouvait avoir Maïmonide en main qu'il a pu lire simplement qu'est-ce qu'il a pu lire de Platon qu'est-ce qu'il a pu lire d'Aristote bon il est clair par exemple qu'il a eu la métaphysique d'Aristote entre les mains il en a circulé au moins trois traductions différentes dans le monde arabophone de l'époque bon il y a d'autres livres et les livres de Platon c'est beaucoup moins sûr alors deuxième remarque c'est sur le jeu de la recherche des sources là il y a un piège classique mais au fond assez peu vu par les historiens de la philosophie qui est que justement c'est un jeu la chasse aux sources c'est un jeu c'est un jeu croyez-moi qui est amusant quand vous avez une page d'un auteur du Moyen-Âge de vous dire c'est quoi sa source quand Maïmonide écrit cela par exemple avance telle proposition philosophique où il l'a trouvé alors là on entre dans un jeu qui est oui la chasse aux sources c'est un jeu dans lequel on se dispute on se bagarre on s'arrache les nattes dans la cour de récréation entre savants qui disent mais non tu dis qu'il a trouvé ça dans physique 6 227 B mais non c'est pas possible d'abord parce que c'était probablement pas traduit etc c'est un jeu très amusant entre philologues entre historiens philologues etc et c'est un jeu auquel j'ai joué une grande partie des notes de bas de page de mon livre qui sont à la fin c'est des notes effectivement qui concernent les sources parce qu'on a envie quand Maïmonide dans l'introduction de la deuxième partie du guide reconstruit le système d'Aristote en 26 propositions qu'ensuite il va combiner pour montrer que les philosophes ont des preuves démonstratives de l'existence de l'unité et de l'incorporeité divine quand on voit ça oui on peut pas s'empêcher de jouer au jeu qui consiste à dire quand Maïmonide écrit j'essaie d'en trouver une que tout 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 moteur a un agent où est-ce qu'il a été trouvé ça bon voilà voilà l'exemple il y en a il y en a il y en a 26 de propositions comme ça là j'ai pris la plus simple bon en même temps il y a un moment où comme historien de la philosophie il faut reprendre la main reprendre de la distance parce que si on joue à ce jeu complètement on se dit qu'est-ce qu'on a entre les mains on a un épigone on a quelqu'un qui n'a aucune capacité spéculative propre c'est un peu la thèse de Davidson alors c'est la thèse oui voilà c'est la thèse par exemple de Davidson de certains des biographes de Maïmonide qui font presque un peu de la statistique philosophique qui comptent ils disent bon ben voilà il y a à coup sûr une carécitation de la physique d'Aristote et puis il y a probablement douze autres il y a douze citations de la métaphysique d'un autre livre et puis là on peut penser qu'il y en a quatre autres bon c'est un jeu là qui en gros vraiment présente pas d'intérêt le jeu qui reprend de l'intérêt c'est que quand on a réussi à identifier les sources quand on a réussi à trouver pour ce qui me concerne chez d'autres la garantie de ce que si je fais l'hypothèse que telle ligne du premier chapitre de la deuxième partie du guide Maïmonide avait en tête tel passage de la physique d'Aristote il ne faut pas qu'il y ait un de mes camarades philologues qui me dise t'as tout faux parce que cette partie là de la physique d'Aristote n'était pas traduite donc t'as matériellement faux mais une fois qu'on a joué à ça il faut se dégager de ce jeu et essayer de reproblématiser les choses sinon on considère que les philosophes médiévaux ne sont que des épigones ils sont des ventriloques de la philosophie antique donc c'est là qu'il faut reprendre la main et essayer de voir en quoi ses auteurs et en quoi Maïmonide a sa manière sa manière qui n'est celle d'aucun des autres il est très inspiré par Farabi il dit que parmi les philosophes modernes c'est lui le plus grand mais simplement la manière dont Farabi fait de la philosophie la manière dont Averroès fait de la philosophie ça n'a rien à voir avec la manière dont Maïmonide fait de la philosophie et justement je reviens à la question précédente la manière dont Maïmonide fait de la philosophie c'est ce qui fait de lui un philosophe à mes yeux des lumières un philosophe qui a un projet d'enluminement pour reprendre le néologisme que j'évoquais tout à l'heure donc voilà ça a aussi une importance pour la facture de mon livre à peu près la moitié de textes et la moitié de notes une grande partie des notes c'est effectivement la recherche des sources où je le fais moi-même je m'appuie sur d'autres donc voilà ce jeu-là simplement les notes sont presque indépendantes du texte en partie sont en partie indépendantes puisque les quatre chapitres du texte lui-même c'est pour les trois derniers en tout cas une lecture du guide et j'ai même fait en sorte qu'on puisse les lire sans regarder les notes parce que j'ai mis les références au texte du guide entre parenthèses dans mon texte à moi ce qui veut dire que c'est pour faciliter la lecture de quelqu'un qui voudrait suivre mon commentaire et vérifier si je cite une phrase ou un paragraphe du guide des perplexes je mets entre parenthèses dans le texte grand 2 3 pages temps donc grand 2 deuxième partie 3 troisième chapitre de la deuxième partie et la page ça c'est pour économiser au lecteur qui voudra ou à la lectrice qui voudra lire sérieusement le livre et puis me contrôler en disant bon c'est bien gentil vous nous dites que quand Maïmonie l'écrit ça c'est ça que ça veut dire mais moi je veux regarder par moi-même d'avoir le guide d'un côté et mon livre de l'autre donc n'utilisez pas les notes de ne pas avoir à utiliser les notes les notes elles sont un subtexte elles sont là pour accompagner le livre et elles font le travail sur les sources elles font le travail sur la généalogie des concepts alors c'est là que je reviens à ta question il y a l'aristotélisme classique il y a l'aristotélisme des grands commentateurs d'Aristote de la fin de l'antiquité il y a les néo-platoniciens et puis il y a les auteurs modernes pour Maïmonide c'est à dire essentiellement Farabi un peu avicenne mais à mon avis pas beaucoup et puis il y a tout son travail personnel justement et c'est aussi son travail spéculatif personnel que j'essaie de restituer Alors dans la problématique relation de Maïmonide avec l'idée la notion de Dieu ce serait absurde évidemment d'en faire un athée caché qu'il n'était pas de toute façon que penses-tu et en quoi ta thèse se différencie-t-elle de celle de par exemple René Lévy qui voit dans Maïmonide chez Maïmonide d'une grande influence de l'épicurisme c'est à dire non pas d'une vision athée de l'univers mais l'idée d'un Dieu au fond indifférent au sort des humains un Dieu qui ne nous doit rien est-ce qu'il y aurait une influence secrète selon toi de l'épicurisme qu'est-ce que tu penses de cette thèse puisque tes références vont plutôt en direction de Platon des néo-Platonistes cette thèse comme toute thèse cherchant à dire ce qu'est le fond secret de la pensée de Maïmonide par rapport à ce vis-à-vis de quoi il se situerait disons dans l'univers philosophique elle a à faire la preuve de ce que je disais il y a un instant c'est-à-dire la preuve philologique de la possibilité de ses sources ce que je disais tout à l'heure de manière amusante quand je fais l'hypothèse que telle phrase de l'introduction de la deuxième partie du guide Maïmonide a en tête telle phrase de la physique d'Aristote ou telle phrase il ne faut pas qu'un spécialiste de la chose vienne me dire mais mon pauvre ami ce livre-là n'était pas traduit donc vous pouvez me raconter autant que vous voulez que Maïmonide ait ceci ou cela il n'avait pas les textes en main les textes n'étaient pas traduits il n'isait pas le grec les textes ne circulaient pas en grec donc attention il y a des gens qui commettent des erreurs comme ça bon la thèse de René Lévy est un peu fragile de ce côté-là parce que la littérature épicurienne ou épicuriste circulait probablement pas beaucoup sinon pas du tout alors moi non effectivement dans le champ des grandes interprétations de Maïmonide est-ce qu'il est un athée agnostique est-ce qu'il est au fond un Spinoza masqué ou un pré-Spinoza masqué non je pense que non je pense pas que Maïmonide soit un pré-Spinoza je ne pense pas d'ailleurs qu'un auteur médiéval sortirait grandi nécessairement du fait d'être déjà quelque chose de postérieur il y a une thèse qui a fait qui a beaucoup de succès encore aujourd'hui dans les études maïmonidiennes qui est due à un très grand savant qui était un peu l'alter ego de Léo Strauss d'ailleurs tellement alter ego qu'ils ont traduit ensemble le guide des perplexes en anglais donc la belle traduction du guide des perplexes en anglais 1965 Chicago c'est Pinès qui fait la traduction donc Shlomo Pinès il fait la traduction puis un très long essai de Léo Strauss donc c'est deux grands contemporains qui se respectaient beaucoup et Pinès a cru longtemps comme Strauss que le fond secret du guide c'était quand même quelque chose qui est un peu une forme d'agnosticisme bon et puis un jour il a eu une révélation Pinès qui était qu'en réalité le fond secret du guide c'était du criticisme c'était déjà presque du quantisme voilà bon moi je pense aussi alors ça cette thèse là je me suis vraiment attaché à la réfuter c'est le début du dernier chapitre de mon livre parce qu'elle est presque elle est presque ritualisée aujourd'hui dans les études maïmonidiennes elle est devenue de la même manière que pendant une trentaine d'années des spécialistes de maïmonide récitaient le catéchisme straussien aujourd'hui il y a un peu un catéchisme pinécien c'est à dire des gens qui répètent bah oui non on n'avait pas compris le fond secret ultime du livre c'est que maïmonide n'est pas un pré-spinoza mais maïmonide est un pré-cant voilà parce que c'est un sceptique parce que c'est quelqu'un qui pense qu'au bout du compte on peut rien on peut rien démontrer bon voilà donc moi je crois que un un auteur médiéval tu as cherché à le replacer dans son époque donc j'essaie voilà j'essaie de casser ce qui est quand même un présupposé qui est bien répandu c'est que un auteur médiéval sera d'autant plus important qu'il sautera le plus loin en avant par dessus son époque bon moi j'ai un peu tendance à penser qu'en histoire de la philosophie les grands sauts en avant sont des sauts mortels et que c'est pas parce qu'un auteur du Moyen-Âge nous ressemblera à un auteur qui nous est plus contemporain qui sortira grandi donc moi je pense qu'il faut les inscrire sur l'horizon leur propre horizon herméneutique reconstruire leur agenda philosophique qu'est-ce qui est leur agenda philosophique propre l'agenda philosophique propre de ces auteurs et de Maïmonide en particulier c'est la question du conflit entre loi et raison ça c'est une question c'est un problème que n'avaient pas les anciens Platon et Aristote n'avaient pas un problème pour concilier la loi et la raison puisque la loi elle n'existait pas et que justement le problème de la philosophie politique de Platon c'était de chercher la loi idéale donc ce problème du conflit entre loi et raison les anciens ne l'avaient pas et les modernes croient qu'ils l'ont définitivement dépassé alors ensuite il y a un vrai débat pour savoir s'ils l'ont dépassé ou non mais en tout cas l'objet spéculatif propre de Maïmonide et des auteurs de ce Moyen-Âge de ces lumières du Moyen-Âge c'est ce conflit là donc moi je pense que les auteurs du passé il faut les réinscrire dans leur époque sur leur horizon historique sur leur propre horizon historique et d'autre part qu'il faut essayer de restaurer restituer la manière dont ils voulaient être lus eux-mêmes dans le cas de Maïmonide c'est particulièrement difficile parce que dans le cas de Maïmonide dans le cas d'un livre comme le Guide des Perplexes quand vous avez un auteur qui vous dit attention j'ai pris mille précautions pour dire un certain nombre de choses donc je t'explique comment je veux que mon livre soit lu mais je t'explique que attention pour que tu lises mon livre comme je veux qu'il soit lu il va falloir que tu déjoues des pièges à la fin de l'introduction Maïmonide explique tout de même qu'un des autres procédés qu'il a inventés en plus de celui que je décrivais tout à l'heure découper les sujets difficiles et les disperser c'est le discours auto-contradictoire il dit il m'est arrivé dans ce livre de me contredire volontairement et il te faudra découvrir quand tu verras deux propositions qui se contredisent A et B il faudra que tu essayes de comprendre laquelle de ces propositions est vraie et laquelle n'est là que pour cacher l'autre voyez vous rajoutez ça dans votre programme de lecteur de ce livre l'auteur vous dit voilà tu verras je me contredis si je me contredis c'est volontairement et donc quand tu auras deux propositions contradictoires sache qu'il y en a une qui est vraie et l'autre qui est faite pour cacher celle qui est vraie voilà donc là on retombe dans les difficultés de ce livre mais donc pour répondre complètement à ta question je ne pense pas que Maïmonide sortirait grandi d'être un pré-spinosiste d'être un pré-kantien d'être un pré-hégélien Pines a aussi risqué ça parce que dans le guide il y a l'idée de ruse divine ça on le dit plutôt du Maharal de Prague oui mais même de Maïmonide parce qu'il y a une expression de ruse divine Maïmonide explique le principe d'accommodation le principe d'accommodation c'est en exégèse rabbinique classique c'est le principe la Torah parle le langage des hommes la Torah parle le langage des hommes ça veut dire quoi ? ça veut dire que la Torah texte parfait révélé s'adresse dans des termes compréhensibles par les hommes de l'époque à laquelle elle a été dévoilée Maïmonide entend là-dedans que ça veut dire qu'à sa propre époque on peut parler aux hommes de cette époque une langue différente parce qu'ils sont un peu différents et il utilise pour expliquer ce principe d'accommodation il utilise l'idée de ruse divine pourquoi Dieu a fait sortir son peuple d'Egypte en le faisant passer par le pays des Philistins et puis plein d'autres exemples pour expliquer ça pour expliquer qu'il y a dans la sagesse divine une manière d'adapter les moyens aux fins bon alors Pinès a glissé une note en bas de page de ça pour dire c'est déjà la ruse de la raison hegelienne non c'est pas la ruse de la raison hegelienne c'est un principe qui permet à Maïmonide d'expliquer une chose simple mais ensuite qu'il faut essayer de remplir c'est ce que j'ai de faire là s'agissant de toute l'oeuvre de Maïmonide et pas seulement du guide c'est que il y a une histoire de la révélation qu'au début de l'histoire de la révélation peu de choses de la vérité pouvaient être dévoilées au début de l'histoire de la révélation Maïmonide Abraham puis Moïse bis répétita avait à éradiquer le culte des idoles et bien ruse divine et grande inspiration et sagesse d'Abraham puis Moïse quand il fallait éradiquer les idoles quand il fallait faire en sorte que le peuple parmi lesquels dans lequel vivait Abraham quand il fallait lui faire abandonner le culte des idoles et croire à un dieu unique la sagesse de Dieu ça a été quoi ? ça a été de donner une forme corporelle à ce dieu unique parce que dit Maïmonide les hommes ne pensent que par référence à des corps ils ne croient que n'existent que des êtres corporels donc dans l'idée de Maïmonide c'est si Abraham avait déclaré abandonner les idoles et croyer en un dieu unique ça serait très mal passé que la ruse divine et la sagesse divine ça a été quoi ? ça a été de faire croire faire adhérer à l'idée d'un dieu transcendant en lui donnant des images corporelles simplement Maïmonide pense qu'à son époque à lui on peut franchir un seuil franchir le seuil pour c'est ce que je disais tout à l'heure pour sa communauté ce qu'il appelle tous c'est justement qu'à son époque il voudrait qu'on ne croit plus à ces images corporelles de Dieu donc c'est là qu'il faut constamment à mon sens le réinscrire dans l'horizon de son époque et de son projet pour son époque et là je reviens Maïmonide philosophe c'est Maïmonide qui a un projet pour son peuple à son époque qui est un projet d'éducation qui est un projet d'enluminement alors justement le retour donc je vais me retourner vers la salle mais je voulais quand même poser une ultime question à laquelle je te demande de répondre le plus brièvement possible c'est sur la postérité juive de Maïmonide parce que cette introduction de la philosophie dans le judaïsme finalement elle est vue par certains comme un échec parce que qu'est-ce qui suit parce que certains spécialistes de l'époque disent que ce qui naît à l'époque contemporaine de Maïmonide c'est surtout la mystique la cabale etc. voire même peut-être en réaction ou en tout cas en discussion avec Maïmonide as-tu l'important Maïmonide est resté un des grands maîtres du judaïsme et dans quelle mesure on peut évaluer qu'à l'intérieur même du judaïsme l'oeuvre de Maïmonide s'est imposée ou penses-tu qu'au contraire elle est restée une sorte d'apaxe même s'il y a d'autres philosophes juifs ? Réponds vite parce que ça touche beaucoup de questions je pourrais presque revient à ta première question Maïmonide philosophe ça ne va pas de soi oui Maïmonide philosophe ça n'a pendant des siècles été vrai ça n'allait de soi que pour deux catégories la catégorie des fidèles disciples de Maïmonide c'est-à-dire les provençaux c'est-à-dire les Ibn Tibon c'est-à-dire cette petite communauté provençale qui vivait entre Perpignan et Lunel qui avait déjà traduit un certain nombre de textes de philosophie c'est-à-dire des textes grecs traduits en syriac traduits en arabe il les avait pris en arabe et il les traduisait en hébreu et c'est eux qui ont traduit le guide et là le guide a eu une acclimatation très rapide et parfaite comme un livre non seulement philosophique mais comme un livre de philosophie puisque dans cette école le guide a finalement été rangé dans la bibliothèque du savant à côté de la métaphysique d'Aristote donc dans cette petite communauté autour de la dynastie Ibn Tibon dans ce tout petit milieu le guide des perplexes s'est imposé comme étant l'alter ego de la métaphysique d'Aristote c'est-à-dire aussi bien dans la hiérarchie des livres que dans l'ordre dans lequel on doit étudier les livres etc. donc pour eux ça allait de soi que Maïmonide était un philosophe puis ça allait de soi aussi pour les adversaires de Maïmonide il y a eu trois grandes controverses qui ont traversé tout le XIIIe siècle autour de l'oeuvre de Maïmonide de la philosophie en général et pour les adversaires de Maïmonide ça allait de soi qu'il était philosophe mais c'est justement pour ça qu'il le combattait c'est parce qu'il continuait de penser que la philosophie était une science étrangère était une science exogène était une science qui menaçait l'identité du judaïsme donc pendant très longtemps Maïmonide philosophe ça n'allait de soi que pour les fidèles de Maïmonide enfin en tout cas certains fidèles de Maïmonide et ses adversaires aujourd'hui ça va toujours pas de soi je pense que Moshe Albertal à qui on faisait allusion enfin je ne pense pas d'ailleurs je sais parce qu'on en a parlé ensemble il ne pense pas que Maïmonide soit un philosophe en aucun sens du terme c'est à dire ni au sens de technicien de la philosophie ni à mon sens à moi de quelqu'un qui a un projet philosophique d'éducation des hommes et des femmes de son époque de sa communauté bon alors ensuite il y a des choses très compliquées sur Maïmonide et la mystique Maïmonide et la mystique il y a une affaire qui a été réglée je crois dans un article définitif d'un très grand savant Alexander Altman mais qui est des années 30 qui dit non arrêtons de penser qu'il y a un lien entre Maïmonide et la Kabbale la Kabbale ça n'existait pas il y a un lien négatif alors il y a en revanche ce qui s'est passé c'est que la naissance de la Kabbale et son le moment où elle devient une force sociale et intellectuelle c'est à peu près l'époque de Maïmonide mais n'allons pas chercher de la Kabbale chez Maïmonide bon et ensuite il y a un conflit qui va traverser le monde des Kabbalistes entre des Maïmonidiens et des Antimaïmonidiens alors ensuite il y a une question très compliquée mais là on ne va pas y entrer c'est une question qui s'attache à trois mots ou deux fois trois mots du chapitre du 51ème chapitre de la troisième partie du guide qui est est-ce qu'il y a un fond mystique du guide voilà c'est qu'un théisme ou l'agnosticisme c'est une mystique ça j'y crois pas non plus d'accord donc tu serais partisan de le mettre au programme de l'agrégation de la philosophie si la reconnaissance ultime d'un philosophe c'est d'être au programme de l'agrégation de la philosophie oui ça on peut en discuter alors je me tourne vers la salle oui bonsoir je voulais savoir si par rapport à la diffusion de l'oeuvre de Maïmonide après sa mort donc peut-être le guide des égarés est-ce que justement Spinoza l'a lu alors c'est une très bonne question et c'est une très bonne question qui permet qui permet aussi de répondre à pourquoi Maïmonide n'est pas un pré-Spinoza un pré-Spinoza oui Spinoza a lu travaillé et retravaillé Maïmonide il se trouve que par chance on a un inventaire de la bibliothèque de Spinoza a été conservé un inventaire notarié de la bibliothèque de Spinoza à sa mort il y a un exemplaire du guide pas en arabe évidemment pas en hébreu mais dans la traduction latine de Buchstorff donc on sait que Spinoza avait le livre il le discute il le critique en particulier dans le traité théologico-politique donc il y a des passages précis où il vise le guide en fait on peut montrer que le guide des perplexes est un des fils qui trame en négatif toute l'oeuvre de Spinoza en particulier l'éthique mais aussi le traité théologico-politique Spinoza est plus dépendant de Maïmonide qu'il ne l'affiche Maïmonide est un adversaire permanent de Spinoza c'est la manière négative de dire mais non on ne cherchait pas chez Spinoza chez Maïmonide après Spinoza non c'est Spinoza qui essaye de se débarrasser de Maïmonide et c'est Maïmonide qui résiste et le combat là-dedans c'est Spinoza qui essaye de se débarrasser de lui mais on ne se débarrasse pas si facilement de Maïmonide que ça et le fil rouge il n'est pas allé chercher chez Maïmonide du Spinoza mais chez Spinoza comment il essaye de défaire justement le nœud maïmonidien moi je me en attendant que le public formule sa question je voulais te demander parce que c'est une question qui me travaille et qui m'a travaillé en te lisant tu montres un Maïmonide assez sceptique enfin pas sceptique mais en tout cas réservé vis-à-vis du messianisme que tu as étudié dans témoins du futur un peu centré sur l'incorporéité je me demande souvent si chez Maïmonide il n'y a pas là dans cette espèce d'obsession de l'incorporéité qui traverse le guide une sorte de discussion avec le christianisme et avec l'incarnation parce qu'on situe toujours Maïmonide dans son contexte arabo-andalou etc mais finalement comme certains historiens l'ont montré qui était là aussi à cette tribune je pense à Israël Liouval le dialogue principal des juifs du Moyen-Âge se fait avec le christianisme beaucoup plus qu'avec les juifs du Moyen-Âge c'est vaste oui oui mais je parle de Maïmonide moi je crois pas moi je crois vraiment pas qu'il y ait une dimension de dialogue avec le christianisme et je pense pas du tout que la doctrine de l'incorporéité divine qui donne beaucoup de moyens d'éradiquer puisque en gros ça va en tant que dirigeant communautaire de donner des ordres à ceux dont c'est le métier d'enseigner la Torah aux femmes aux enfants et à ceux qui n'apprendront rien d'autre que Dieu n'a pas un corps jusqu'à ses propres exégèses allégoriques très difficiles du début du guide pour montrer que s'il y a des s'il y a des scories dans la Torah anthropomorphique c'est qu'elles ont une raison d'être mais que justement maintenant il est temps de comprendre leur raison d'être pour les découvrir ce qu'il y a derrière bon donc moi je crois pas qu'il y ait je crois pas qu'il y ait chez Maïmonide ça pourrait nous faire plaisir mais je crois pas qu'il y ait un dialogue même même muet avec le avec le christianisme moi je crois pas moi je crois qu'il y a un dialogue est-ce qu'il y a même un dialogue avec l'islam j'en suis même pas sûr en réalité Maïmonide avait quand même dans son expérience personnelle peu de raison d'avoir beaucoup de gratitude à l'égard de l'islam quand même le grand mythe de Cordoue qu'on a tous à l'esprit aujourd'hui c'est un peu l'équivalent du grand mythe judéo-allemand un certain nombre de juifs allemands de la fin du 19ème du début du 20ème siècle se sont un peu pensés dans une symbiose judéo-allemande qui était un peu la réplication de la symbiose judéo-espagnole de Cordoue sauf que Cordoue Maïmonide y est pas resté longtemps quand même il est parti assez vite très jeune et assez vite parce qu'il pouvait pas y rester donc moi je crois pas tellement à ce mythe des fusions des symbioses et je pense pas que le projet de Maïmonide ce soit vraiment un dialogue avec le judaïsme avec le christianisme et pas non plus avec l'islam je crois pas en revanche il y a une chose qui est vraie c'est que il a un dialogue philosophique avec des musulmans parce que Al-Farabi est musulman bon mais c'est pas parce qu'il est musulman c'est parce qu'il est philosophe c'est pas parce qu'il est le représentant d'une culture c'est parce qu'il est le médiateur de la tradition philosophique grecque c'est qu'il est on l'appelle à l'époque et Maïmonide l'appelle comme ça aussi le second maître le second maître ça veut dire le second maître après Aristote mais là dedans on peut pas interpréter ça comme du dialogue entre juifs et musulmans on peut rêver on peut dire ça pour se faire plaisir mais c'est pas ça c'est pas ça il se trouve que pour lui les textes philosophiques ils sont en arabe parce qu'ils sont dans des traductions en arabe quand il écrit le guide il ne sait pas encore qu'il y a une toute petite communauté dans le sud de la France c'est très loin le sud de la France pour lui c'est très très loin dans lequel il y a des gens qui déjà depuis deux générations ont commencé à traduire de la philosophie de l'arabe en hébreu il le sait pas c'est probablement une des grandes divines surprises si je puis dire de sa vie c'est de découvrir qu'il y avait un public pour ce livre ça c'est encore une des choses mystérieuses du guide c'est que le véritable public pour lequel il est écrit c'est un public qui n'existe pas le guide des perplexes c'est un livre qui invente qui génère lui-même son propre public son propre lecteur en tout cas pour ce qui concerne le lecteur le plus typique celui que Maïmonide a comme cible principale quand il l'écrit alors justement c'est comme beaucoup d'auteurs juifs d'ailleurs qui vivent isolés dans leur environnement on a le sentiment que Maïmonide écrit un certain sentiment de perte justement de tragédie d'un judaïsme disparaissant et qu'il constitue une bibliothèque comme pour le coup témoin à titre de témoin du futur est-ce que dans la lecture de son oeuvre il n'est pas important quand même de tenir compte de cette perspective presque messianique dont certains historiens estiment que Maïmonide était pénétré non pas qu'il se prenait pour le Messie bien qu'il ait eu le prénom Moïse qui était assez rare à l'époque Youval que tu connais bien va jusqu'à défendre cette thèse Oui, oui, oui Youval défend cette thèse mais qu'il se serait vu et aurait écrit dans cet esprit comme l'adjoint du Messie Moi je n'y crois pas non plus l'article de Youval que tu connais bien puisque tu l'as traduit tu l'as ajouté au livre qui s'appelle redonne-moi le titre le livre de Youval que tu as traduit Deux nations Deux nations en ton sein Voilà donc Nicolas a ajouté en annexe de ce livre qu'il a traduit un texte de Youval que je connais bien parce qu'il l'a présenté dans mon séminaire il y a il y a dix ans probablement je le connais bien j'ai envie de dire c'est un très beau texte mais je crois que ça ne tient pas la route l'argument quand même je le résume en un mot c'est Maïmonide père a donné comme prénom Moïse à son fils pour lui presque insuffler une vocation messianique Maïmonide fils c'est-à-dire Moïse s'est imprégné de cette vocation messianique et évidemment le fond caché caché du caché du caché du guide des perplexes c'est que Maïmonide il joue le nouveau Moïse mais attention le nouveau Moïse ça veut dire le dernier Moïse parce que dans le proverbe entre Moshe et Moshe il n'y a pas eu d'autre Moshe le deuxième Moshe c'est le dernier moi je ne crois pas une seconde à ça moi je ne crois pas une seconde que Maïmonide se soit considéré comme le Messie bon je ne pense pas que Youval ne pense pas qu'il s'est considéré comme le Messie comme Shabbat Haïtzi par exemple mais je ne crois pas non plus qu'il se soit considéré comme quelqu'un qui par son oeuvre accélérait le processus messianique moi je crois que sur le rapport de Maïmonide au messianisme je crois que c'est quelqu'un qui n'aimait pas Maïmonide et précisément pour cette raison là qui a raison c'est Cholem c'est que Cholem dit et c'est pour ça qu'il n'aimait pas Maïmonide c'est pour ça qu'il ne s'y est pas intéressé que Maïmonide comme tous ces grands dirigeants communautaires leur seule préoccupation ça a été de neutraliser d'arraser ce qu'aimait Cholem c'est à dire la pointe apocalyptique du Messie à Nile donc pour Cholem en gros Maïmonide c'était l'équivalent des bourgeois juifs berlinois de son époque ou des dirigeants des communautés libérales de l'Allemagne de son époque c'est à dire des gens qui en fond veulent un judaïsme bien ranger dans lequel il ne faut pas qu'il y ait des choses qui dépassent et que le messianisme justement il s'en méfiait comme de la peste et j'ai cité le propos tout à l'heure quand même sa codification Cholem a raison sa codification de l'idée messianique c'est les dernières pages du Michnet Torah qui est donc un livre un grand portique parfaitement construit puisqu'il commence par une proposition philosophique sur l'origine du monde et il se termine par ce qu'il faut penser de l'ère messianique le dernier mot du Michnet Torah c'est sache que à l'ère messianique rien ne sera changé du cours naturel du monde la seule chose qui se produira c'est la restauration du royaume d'Israël et le royaume d'Israël étant restauré les hommes pourront vivre comme des sages voilà bon mais je pense pas que Maïmonide ait pensé que lui-même même par son livre le plus complexe le plus secret le plus difficile ait pensé qu'en quoi que ce soit il voulait accélérer la venue du messie est-ce qu'il y a une question oui alors la question c'est elle est peut-être un peu à la marge mais en vous écoutant je repensais à ce que dit en jeunesse dans le discours sur le concept de Dieu après Auschwitz et alors c'est je sais pas si c'est un passage vous avez un peu de mal à comprendre c'était quand il accusait une partie de la philosophie maïmonidienne d'avoir d'une certaine manière attribué des concepts chrétiens de toute puissance à Dieu et qui de certaine manière avait créé un blocage sur la réflexion sur le concept de Dieu après Auschwitz mais je pense que vous avez en partie répondu dans la question d'avant non mais je peux en dire un mot parce que c'est une très très bonne question si vous avez en tête ce magnifique petit texte de Hans Jonas qui est un texte vraiment magnifique qui est une méditation d'une extraordinaire profondeur sur qu'a fait Dieu à Auschwitz rien qu'est-ce qu'on fait avec l'idée de Dieu aujourd'hui en gros c'est un texte magnifique oui il y a cette idée chez Jonas que des gens comme Maïmonide n'aident pas à penser ça parce que chez Maïmonide il y a une sorte de foi enracinée philosophiquement enracinée dans la main forte et que pour Jonas après Auschwitz on ne peut plus croire à la main forte et donc Jonas va chercher son inspiration lui justement plutôt du côté des mystiques plutôt dans les problématiques de la cabale lourianique plutôt dans les problématiques du Dieu qui se retire de la création à l'instant de la création parce que ça ça peut éventuellement permettre de reconstruire une idée du divin une idée de Dieu après une telle catastrophe alors là effectivement alors ça c'est dans les choses qu'a doré Cholain la cabale lourianique les très belles choses sur le Timsou sur Dieu créé le monde mais la création lui échappe et le monde se disperse dans des étincelles qui vont un peu se perdre partout dans des écailles et justement le Tikkun le oui l'avènement de l'ère messianiste c'est une réparation alors là il y a plein de néo-platonisme maintenant c'est une réparation du monde que Dieu lui-même ne maîtrise plus donc voilà vous avez tout à fait raison sur le fait que quelqu'un comme Jonas se posant cette question là ne trouve rien chez Maïmonide mais il trouve au contraire chez des gens comme les cabalistes de Safed oui comme Isaac Louria et donc tous ceux dont Cholem était un extraordinaire spécialiste mais une fois encore je pense que sur le messianisme et Maïmonide je crois que c'est Cholem qui a raison et c'est pour ça que lui n'aimait pas Maïmonide voilà donc le guide des perplexes que vous pourrez lire en grande partie grâce à à Pierre Bourret ce qu'il me reste encore une fois de rechef à remercier merci à toi merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous